Oui, donc, M. le Préfet, vous semblez avoir pris des mesures, disons, radicales pour essayer de remédier au problème de la décharge de puits ferrés. Vous appelez-vous des charges de lourdes, d'ailleurs ? Eh bien, écoutez, ce ne sont pas des mesures radicales, c'est simplement l'application de la loi. J'ai utilisé les pouvoirs qui me sont donnés par le Code de l'environnement, qui me permettent d'imposer à l'exploitant d'un site comme une décharge des mesures pour remédier ou pallier des défaillances constatées. Donc, j'ai considéré que, plutôt que de prendre des procédures longues, il valait mieux, pour faire face au moins à un certain nombre des défaillances constatées, prendre les pouvoirs de police dont je dispose dans le Code de l'environnement. Alors, peut-on savoir quels vont être les résultats, disons, dans le cas des délais, et pour les riverains, essentiellement, qui sont, me semble-t-il, concernés, que va-t-il se passer ? Eh bien, dans un premier temps, je demande que ce soit réalisé dans un calendrier resserré. En gros, au cours du premier trimestre, au premier semestre 2008, un ensemble de travaux qui permettront d'assurer un drainage, à la fois des eaux usées ou des eaux de ruissellement, et en même temps, un traitement des eaux qui sortent des déchets eux-mêmes, qu'on appelle l'exilia, de façon à ce qu'il n'y ait pas de rejet polluant, et que, par ailleurs, cessent les pollutions. C'est une inauguration à Barthès, où quelques manifestants ont fait part d'un mécontentement par rapport au dysfonctionnement d'une décharge située à proximité de leur résidence. Donc, moi, j'ai demandé, en rentrant à la préfecture, qu'on me recommunique les dossiers concernant cette unité de traitement des déchets. Il est apparu qu'un certain nombre de lacunes existaient. J'ai donc pris des mesures pour essayer de rapidement trouver des solutions et imposer à l'exploitant un certain nombre de mesures qui permettront d'avoir un traitement des eaux de rejet, aussi bien des eaux de ruissellement que des eaux qui seraient issues des déchets.